Bonjour et bienvenue pour cette série de vidéos sur les masterminds et sur la customisation des cartes. Alors à la base je voulais pas vraiment le faire ou alors je voyais pas vraiment l'intérêt mais il y a eu quelques commentaires qui m'ont demandé si je pouvais pas montrer mes decks, mes builds et les cartes customisées en fait pour chaque mastermind. Donc je me suis dit peut-être que ça peut intéresser pas mal de personnes donc voilà on va faire des sortes de review slash head pour chaque mastermind. Alors à la base j'avais déjà fait la vidéo mais elle faisait plus d'une heure et tout ça c'était un peu fouille donc je vais essayer de compacter ça et de faire une vidéo pour chaque mastermind respectivement. Et après on fera ça pour les cartes aussi donc ça sera donc en tout 5 vidéos du coup chaque mastermind puis les cartes. Quoi d'autre ? Alors c'est relatif ce que je vais dire c'est à dire que je vais jouer d'une certaine façon garder certaines cartes, prendre certaines cartes, utiliser certaines choses peut-être que vous n'allez pas le faire. Donc juste prenez ça en compte, bien sûr les decks peuvent changer, vous pouvez modifier vos decks, vous pouvez peut-être trouver un truc encore plus intéressant que ce que je vais vous montrer. Donc partagez-le dans les commentaires. Donc voilà c'est très subjectif à chaque fois, il faut jouer comme ça, c'est jouer comme vous voulez mais je vais peut-être vous donner des petites choses qui peuvent vous intéresser et peuvent vous améliorer en tant que mastermind. Aussi il faut aussi que je le dise, j'ai beaucoup streamé de résistance sur Twitch et tous ces decks que je vais vous montrer, donc le gameplay, le deck, les cartes utilisées, tout ça a été utilisé sur des groupes qui sont dans les 30-40. On a même combattu des groupes de 50, je crois que le plus haut survivant qu'on a eu c'était 53 sur le stream. Donc voilà, ces decks fonctionnent, ces decks fonctionnent, donc je vais bien sûr expliquer comment ils fonctionnent et comment des fois ils ne fonctionnent pas, parce que ça arrive aussi que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je vais tout détailler. Vous n'aurez pas aussi de gameplay, je vais seulement montrer les cartes, montrer la personnalisation. Donc si vous voulez vraiment du gameplay pur et dur, allez voir dans la playlist de Resident Evil Resistance que j'ai sur la chaîne YouTube, il y a normalement deux épisodes, deux vidéos en fait pour chaque mastermind. Et la deuxième vidéo en fait s'appelle Super, genre par exemple c'est, vous avez la version genre Annette Birkin et après vous avez la version Super Annette Birkin. Donc la version Super normalement c'est une vidéo un peu plus avancée avec un build plus développé, donc ce que je vais vous montrer là maintenant. Et du coup vous allez voir du gameplay pur et dur, j'espère que j'ai été clair, je ne sais pas, on y va, allez personnalisation. Donc nous allons nous lancer en premier sur Annette, donc on va parler de Annette, de ce que j'utilise, comment je l'utilise et ce qu'elle peut faire. Donc Annette Birkin, elle utilise G Birkin, donc William, et William est un des meilleurs ultimes que vous pouvez avoir, il est beaucoup mieux que Mr X, hélas, pourquoi ? Alors il est peut-être plus difficile à utiliser, peut-être qu'il faut apprendre en fait à l'utiliser, mais William Birkin est très très puissant, pourquoi ? Parce que c'est par rapport au stun en fait. Alors si vous prenez Mr X, Mr X peut être stunné par une grenade flash extrêmement longtemps et après on va me dire, oui mais Mr X peut se protéger des flashs, c'est vrai. Mais Mr X ne peut pas se protéger des coups de pied de Tyron par exemple. Donc si on lui donne un coup de pied ou alors on lui balance une grenade, la main qu'il met devant les yeux en fait va tomber, du coup il va pas se protéger et du coup vous allez pouvoir le flasher et vous allez pouvoir le flasher à répétition. Et aussi si vous grabez quelqu'un avec l'attaque pour tuer genre un survivant directement, s'il se prend trop de tirs dans la tête ça va le stunner, donc du coup il va pas pouvoir tuer la personne. Par contre William c'est autre chose, William va se faire stun obligatoirement parce qu'il se protège pas, par contre le stun va durer une seconde voire une seconde et demie pas plus. Alors que par exemple pour Mr X, le fait de se faire flasher ça dure au moins 5 ou 6 secondes c'est horrible, les survivants peuvent tellement s'amuser et faire n'importe quoi. Aussi avec Mr X il y a un problème avec les portes, c'est qu'il met énormément de temps à passer les portes et les survivants en fait peuvent passer les portes juste après que lui il passe la porte. Donc en fait vous faites des cercles comme ça, c'est extrêmement frustrant pour le mastermind. Donc pour moi William est un des meilleurs. Et il a un truc en fait assez sympa, c'est ça, c'est augmente la durée de l'arme biologique après avoir utilisé Massacre. Massacre c'est pour tuer les gens directement et William Birkin il a le Massacre en fait à l'infini, c'est à dire qu'une fois que vous avez tué quelqu'un vous pouvez encore retuer une autre personne juste après, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est vraiment pratique, donc du coup pour l'équipement j'utilise le condensateur bioénergie 3 et 1. Je voudrais bien utiliser le 2 mais on n'a pas assez de points. Donc j'utilise ça, donc déjà Birkin à la base reste extrêmement longtemps et après peut récupérer aussi sa barre en tuant les gens. Et il y a un coup assez pas mal, assez bien à faire avec Birkin, c'est de taper une fois avec l'attaque normale, en fait il va faire tomber le survivant. Et après faire G, donc pour moi c'est sur le clavier c'est faire G, donc faire Massacre. Et la personne qui est à terre, même si elle est à terre et qu'elle est en animation de se relever, en fait l'attaque va complètement attraper le survivant automatiquement. Et du coup ça vous fait un 100% Massacre à chaque fois. Donc vous faites tomber et après vous grabez directement le survivant. Et après normalement vous lui écrasez la tête au sol. À moins que, bien sûr il y a un Tyron qui passe et qui vous mette un coup de pied dans les homoplates, ça c'est autre chose. Mais voilà, ce combo marche tout le temps, c'est à 100%. C'est un combo qui marche à 100% et c'est très bien. Le fait aussi d'avoir un William qui dure extrêmement longtemps grâce à ça et qui puisse en théorie se remettre aussi de la barre ici avec le Massacre. C'est-à-dire que tous les survivants vont souvent essayer de protéger leurs amis en balançant des grenades, des grenades flash, des lances roquettes, des trucs électriques qui électrocutent, des choses comme ça. Donc en gros ils vont utiliser toutes leurs ressources importantes. Donc tout ce qui est gros, tout ce qui est limité, on va dire, tout ce qui est limité, vont être utilisés par les survivants parce qu'ils vont être en panique de voir William qui reste aussi longtemps et qui est aussi agressif. Donc voilà, William sert en deux choses, c'est de un, il est très bon à tuer et à poursuivre les survivants et de deux, ce qui est le plus important pour moi, c'est utiliser toutes leurs ressources. Voilà, c'est vraiment de gaspiller leurs ressources et ça c'est vraiment vraiment très puissant pour des combats une fois que vous arrivez à la zone 2, zone 3. Parce que si vous le faites pas, les mecs ont genre 3 grenades chacun, enfin 3 grenades genre normales et des grenades après flash. Voilà, ils ont beaucoup beaucoup de ressources donc ils peuvent tuer tout et n'importe quoi et ça c'est un problème. Donc William il est là pour remédier à ce problème de ressources, il est là pour les faire utiliser, pour utiliser toutes ces ressources. Donc vraiment cool. Alors après, ce qui est pas mal avec notre Annette, si vous avez ça là-bas, c'est diminuer de 1 le coût des cartes créatures. Après vous pouvez utiliser par exemple ce module-là qui encore diminue de 1 le coût des créatures. Et du coup en fait vous pouvez faire des grosses vagues de zombies, de monstres, de tout ce que vous voulez parce que ça va coûter extrêmement peu de bio-énergie. Par contre le problème de ça c'est qu'il faut penser tout le temps, il faut avoir dans l'optique que plus vous mettez de créatures, plus vous donnez potentiellement du temps à récupérer pour les survivants. Et ça c'est un problème. Par contre on peut remédier à ça et on peut faire des créatures extrêmement, extrêmement, encore je le répète, extrêmement résistantes. Grâce à ça, donc vous avez renforcement qui améliore grandement les effets des buff de créatures et vous avez amélioration qui augmente grandement les PV des créatures. Alors apparemment ça serait dans les 21% de HP en plus, pardon, j'ai la gorge qui est en feu. Et après vous pouvez rajouter peau dure qui est encore à 21% de HP en plus. Je ne suis pas complètement sûr pour les pourcentages, j'ai entendu ça sur des forums, je ne sais pas d'où vraiment ils tiennent ces chiffres. Et je ne sais pas vraiment combien de HP les zombies possèdent aussi non plus. Donc je ne peux pas vraiment vous dire ça en détail. Donc si vous avez vraiment les détails avec des vrais chiffres et des vrais pourcentages, postez-les dans les commentaires. Mais voilà. Mais du coup vous avez des zombies ou alors des bêtes ou des liqueurs par exemple, qui ont énormément d'HP. Et après vous avez des améliorations comme des boosts, donc vous avez absorption, régénération et berserker qui sont encore plus puissants grâce à Annette. Donc du coup, alors c'est très difficile à expliquer parce que berserker je ne sais pas trop vraiment comment le boost est encore mieux avec Annette. Je dirais que peut-être ça augmente la vitesse des ennemis, enfin des ennemis des zombies et des liqueurs. Je dois dire que les liqueurs sont extrêmement rapides quand vous mettez berserker avec Annette. Donc peut-être que c'est la vitesse qui est encore plus augmentée avec Annette. Et après vous avez la régénération. La régénération c'est facile à voir parce qu'il y a une sorte d'aura vert en fait translucide sur les zombies. Et à chaque fois qu'il y a cette aura en fait qui kick, genre toutes les secondes ou un truc comme ça, il va récupérer un pourcentage de vie. Et vous pouvez voir que si Annette l'utilise, cet effet vert là en fait est beaucoup plus souvent. Donc du coup, il régène presque deux fois plus vite je dirais. Et après pour l'absorption, l'absorption je n'ai pas vraiment vu de différence. C'est que bon, vous tapez une fois, vous récupérez un ou deux bioénergies. Et si vous mordez un survivant, vous récupérez dans les quatre bioénergies. Donc c'est extrêmement puissant. Et après je vais expliquer pourquoi on utilise la bioénergie. Donc voilà, donc en gros, le gameplay pour moi c'est de faire des zombies, pas beaucoup, enfin des zombies, quand je dis zombies c'est monstre en général, de pas en faire énormément mais d'en faire des très 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 résistants. Du coup, les survivants doivent tirer énormément de fois, ils doivent se concentrer à plusieurs. Si jamais un survivant est seul ou même à deux, ils pourront jamais genre tuer un zombie costaud à eux deux s'ils n'ont pas vraiment des grosses armes et du coup c'est ça qui est important. C'est de les épuiser en ressources, c'est ça mon but. Après pour les cartes, donc les chiens ne jamais, au grand, jamais utiliser les chiens. Ils sont bêtes, ils font pas mal et ils n'ont pas d'HP, c'est genre 5 secondes pour chaque chien gratuit aux survivants. Donc ne jamais utiliser les chiens. Donc on va utiliser le zombie costaud berserker. Alors il apparaît, il est déjà en berserk et il a un aura et si d'autres monstres sont autour de lui, ils vont aussi être en berserk. Alors de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu tester, il faut que les autres monstres en fait restent dans son aura. Donc il faut que ça reste autour de celui-là pour qu'ils gardent leur effet berserk. Donc voilà, ça c'est un petit détail. Et après pour le troisième, pour la zone 3, nous avons un zombie explosif. Alors un zombie explosif honnêtement c'est pas vraiment super utile. Ça serait bien de les avoir en carte, on les a en carte mais bon sur un net je les utilise pas. Mais une carte spéciale juste pour la zone 3 c'est pas vraiment utile. Par contre, à la zone 3 vous avez le stimulant multi-effet. Donc vous avez les 4 effets disponibles, donc les 4 effets sont là. Vous avez la régénération, l'infection, l'absorption et le berserk tout en un. Donc ça c'est vraiment vraiment très utile. Après vous allez me dire, oui mais on utilise déjà 3 stimulants. Donc là ça fera l'effet de 4, ça va changer, c'est quand même mieux d'avoir les 4. Mais surtout c'est que c'est seulement en une seule seringue. Donc du coup ça va vous coûter beaucoup moins de bioénergie. Et ça va être beaucoup plus efficace. Donc vraiment vraiment cool. Donc ces 2 cartes sont extrêmement bien. Je vais montrer d'autres masterminds. Vous allez voir que les cartes de zone 2 et zone 3 sont pas vraiment extrêmement folles. Mais c'est vrai que pour Annette, ces 2 cartes sont extrêmement bonnes. Après pour l'équipement, comme j'ai dit, on augmente les HP des créatures parce qu'on veut qu'elles restent extrêmement longtemps. Et qu'elles absorbent en fait le plus de ressources possibles de la part des survivants. Et après on veut que Berkine reste sur la map le plus longtemps possible. Bien sûr, ne pas utiliser Berkine bêtement. Utilisez le Berkine quand par exemple vous êtes en début de zone 2 ou en début de zone 3. Vous voulez vraiment pas utiliser Berkine par exemple pour la fin. Genre s'ils ont la porte ouverte, vous voulez les bloquer avec Berkine. Ça a très peu de chances de marcher. Mais Berkine il est là pour rester. Il est pas là pour juste combattre et après partir. Sinon si vous voulez faire un Berkine qui vient et qui parte. Après genre un kill, vous utilisez Fury à la place. Mais bon, moi pour moi j'utilise Barbary. Donc c'est un autre type de gameplay. Donc voilà, vous pouvez changer ça. Après c'est comme vous voulez. Mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Après pour le deck. Alors, on va parler des zombies vite fait. J'espère que vous regardez cette vidéo en premier. Parce que les zombies je vais les détailler maintenant. Et je vais sûrement pas trop les détailler plus tard sur les autres Mastermind. Alors vous avez le zombie rampant qui sert honnêtement à rien. Il peut servir à cacher des mines. Mais honnêtement c'est des secondes gratuites pour les survivants la plupart du temps. Donc ne l'utilisez pas. Après vous avez le zombie normal et le zombie infectieux. Ces deux là ont très peu d'HP. Honnêtement ils servent à rien. Surtout pour le coût de la bioénergie. Donc au final ils vont pas être très efficaces. Donc ne les utilisez pas. En parlant de ça, on a le zombie semi-blindé. Le problème avec le semi-blindé c'est qu'il a autant d'HP qu'un zombie normal ou infectieux. Et il a juste une armure en plus. Alors l'armure protège des balles et tout ça, oui. Mais ça ne protège pas des grenades, ça ne protège pas des cocktails. Et si quelqu'un a une torche, vous pouvez complètement stun-locker le zombie semi-blindé. Et même le blindé en général. Et complètement le tuer en une fraction de seconde. Parce que, je sais pas pourquoi, mais dans Résistance, tout ce qui est blindage est faible contre le feu. Donc voilà, la torche fait un carnage dessus. Donc on va pas l'utiliser. Donc ces trois là, ne surtout pas les utiliser. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai pu tester. C'est vraiment du gâchis. C'est juste du gâchis. Le chien, on l'utilise pas, pareil. Après vous avez donc le zombie explosif. Le zombie explosif, encore une fois, ça peut être intéressant. Mais pour certains types de gameplay et certains builds bien précis. Moi je l'utilise pas sur un net. Après nous avons aussi le clown. Alors le clown est intéressant parce que son attaque spéciale, c'est de stunner en fait tous les survivants. Ça peut être utile, mais le problème c'est qu'il a pas beaucoup d'HP. Un peu comme les zombies normaux et le blindé. Donc ça c'est un problème du coup. Alors après vous avez le liqueur. Alors le liqueur est top. Le liqueur est top, mais à une condition. Il faut absolument lui mettre Berzerk. Si vous lui mettez pas Berzerk, le liqueur sert quasiment à rien. Et même avec Berzerk, il y a des façons de stunlock un liqueur avec une batte de baseball par exemple. Et lui taper à répétition. Donc même avec ça, il peut être stunlock. Mais un liqueur qui est Berzerk, qui a plein de buff et tout ça, et qui régène, peut être vraiment une plaie à combattre. Surtout si vous avez quelques zombies qui tournent et que vous prenez possession d'un zombie et vous attaquez les survivants en même temps. Donc le liqueur va vraiment être là. Il va vraiment semer le chaos. Il est là pour semer le chaos. Et prendre part à ce chaos et vraiment faire des gros dégâts quand les survivants en fait ne font plus trop attention au liqueur. Donc ça c'est très bien. Alors maintenant j'utilise ces trois zombies. Alors pourquoi ? Alors à la base, le meilleur zombie qui existe, c'est le zombie costaud. Il a énormément, énormément d'HP. Je dirais qu'il a peut-être trois fois les HP d'un zombie normal. Et il faut penser aussi que nous on utilise donc peau dure 3 et ça, et amélioration. Donc il a encore plus de HP. Et encore une fois, je crois que c'est des pourcentages. Donc des pourcentages sur un gros pool de HP. Bah du coup ça fait encore plus de HP. Donc c'est pour ça que j'utilise le zombie costaud. Et à la base, je faisais zombie costaud avec le clown. Mais maintenant que j'ai débloqué le zombie costaud infectieux. Donc voilà, ça nous fait deux cartes avec des zombies costauds. Honnêtement, l'infection c'est bien, mais c'est pas vraiment la chose primordiale. C'est le fait d'avoir un zombie costaud, c'est tout ça. Et après vous avez vu qu'en zone 2, on a encore un zombie costaud. Donc c'est ça en fait. C'est le truc, c'est de sortir que des zombies costauds tout le temps et à tout moment. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et ceux-là en fait, c'est des gros tanks. En gros voilà, tout simplement, vous les voyez comme des gros tanks. Qui mettent énormément de temps à mourir et que vous pouvez contrôler. Et ils vont absorber énormément de ressources des survivants encore une fois. Alors après j'utilise la croupière. Alors la croupière est spéciale. La croupière est pas mal pour différentes choses. Alors déjà elle est capable de voler des crédits d'ombrella aux survivants. Ce qui est bien parce que du coup ils ont moins d'argent pour acheter des choses. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais non c'est pas beaucoup. Mais ça peut aider, ça peut aider. Si par exemple ils ont 49 au lieu de 50, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas acheter une herbe verte. Et du coup ils ne peuvent pas se soigner. Ça fait une différence, ça fait une différence. Mais c'est surtout pour autre chose. C'est son attaque spéciale en fait à la croupière. Son attaque spéciale c'est de sprinter en courant. Et elle va extrêmement vite. Et de sauter sur un survivant et de le taper plusieurs fois. Et c'est ça qui est important. C'est à dire que la croupière la plupart du temps vous pouvez la contrôler sans avoir berserk. Et vous pouvez faire son attaque spéciale. Donc elle va sprinter et vous allez pouvoir sauter sur un survivant. Et je crois que la lacération c'est genre 4 ou 5 coups de griffe. Et après elle le mord. Donc ça fait genre 150, 150 fois 5. Et après la morsure doit faire dans les 400 ou un truc comme ça. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Et c'est facile à placer parce qu'elle va sprinter et sauter. Donc très très pratique d'avoir des croupières dans le deck. En tout cas moi c'est comme ça que je les utilise. Donc en gros la plupart du temps j'utilise les zombies costauds pour faire des sortes de tanks. Qui est d'absorber genre s'il y a par exemple un ou deux survivants. Donc comme ça ils vont essayer de le tuer en balançant toutes leurs balles et toutes leurs ressources. Genre que ça soit grenade ou cocktail et tout ça dans la gueule. Et le zombie sera toujours là. Donc ça c'est très bien. Et après si je veux attraper par exemple un survivant qui s'est un peu isolé ou alors semer la panique. Je prends la croupière, je prends le contrôle, je fais son attaque spéciale. Et je saute en fait directement sur un survivant et elle le lacère au sol. Et ce qui est bien c'est que pendant qu'elle le lacère au sol vous pouvez quitter en fait le contrôle du zombie. Et après en contrôler un autre. Donc ça c'est très important aussi de le faire. Des fois je lance une croupière sur un survivant. Elle est en train de le taper. Je sors du contrôle de la croupière et je vais sur un autre zombie. Et comme ça je m'occupe du reste des survivants. Donc ça c'est vraiment vraiment très puissant. Donc voilà. En gros c'est comme ça que je joue ma annette. C'est de faire des zombies extrêmement résistants. Et de les buffer tout le temps. Alors pour les buffs après nous avons bien sûr le berserker. C'est le meilleur stimulant qu'on peut avoir. Le régène extrêmement puissant avec annette. Encore une fois grâce à ça. Grâce au renforcement. Et après vous avez le choix. Alors à la base moi j'utilisais donc l'infection au tout début. Mais depuis que j'ai débloqué l'absorption. L'absorption est quand même vraiment vraiment bien. Ça vous permet d'avoir de la bioénergie assez facilement. C'est vrai que annette ça coûte assez cher. Parce que bon c'est 5, 4, 3 et 7. C'est quand même beaucoup en bioénergie. Alors après on a le module d'efficacité créature. Donc ça fait moins 1. Donc ça fait 2, 3, 4 et 6. Et après du coup si vous avez un peu de chance. Vous avez le faible consommation. Donc ça fait encore moins 1 sur la caméra pendant un petit moment. Et après grâce au stimulant d'absorption. Si vous attaquez bien. Si vous faites bien votre chose. Ou alors même si vous laissez un liqueur en fait défoncer les survivants. Le liqueur va tout le temps en fait ramasser de la bioénergie. Du coup si l'absorption qui est shootée dessus. Donc c'est vraiment vraiment pratique. Donc du coup ça va vous permettre de rajouter encore des liqueurs en plus. Et rajouter encore des zombies costauds en plus. Etc etc. Donc en gros c'est tout le temps rajouter des très gros zombies. Pas une vague de zombies faibles. Attention c'est pas des vagues de zombies faibles qu'on veut. C'est des zombies uniques extrêmement résistants. Donc voilà c'est comme ça que je joue la annette. Et ça a très très bien marché jusqu'à maintenant. On est niveau 31. Et depuis que j'ai ce deck et cette façon de jouer. Je n'ai pas encore perdu. Et pourtant j'ai combattu dernièrement. C'était le stream d'hier. On est tombé sur des niveaux. Sur un niveau 53. Un niveau 32 je crois bien. Un niveau 38. Et après c'était un niveau genre 5 ou 6. Mais les hauts niveaux étaient très très bons. Ils détruisaient les caméras. Ils combattaient ensemble. Ils savaient où aller. Ils rushaient les objectifs. Et à la zone 3 on a pu les bloquer avec ça. Avec le stimulant multi-effet. Donc on a fait apparaître énormément de gros costauds et de liqueur. On a eu pas mal de chance à pouvoir mettre beaucoup de liqueur. Parce que précédemment j'avais utilisé l'absorption. Qui avait bien marché. Et après nous avons mis le multi-effet sur tout le monde. Et là ils ont commencé à avoir énormément de mal. Pourtant ils sont arrivés à la zone 3 avec 7 minutes. 7 minutes c'est énorme. 7 minutes c'est vraiment énorme. Vous pouvez facilement faire tout ce que vous voulez sans problème. Et bien on les a tous défoncés très vite. Ils ont détruit genre un bioréacteur et c'est tout. Et après on les a tous tués. Donc voilà. Très 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 bon gameplay. J'ai trouvé ça. J'étais vraiment extrêmement heureux de voir que ça marchait extrêmement bien. Donc ça sera tout pour Annette. Encore une fois si vous la jouez différemment. Et que vous avez eu d'autres expériences face à certains survivants. Postez les dans les commentaires. Partagez tout ça. Qu'on puisse faire des super decks et tuer les survivants à foison. C'est ça notre but. Donc voilà. J'espère que ça aura aidé certaines personnes par rapport à Annette. Parce que beaucoup de gens en fait se plaignent de Annette au début. Mais ils se plaignent parce que son deck par défaut est horrible. Il y a les chiens. Il y a des petits zombies. Il y a un zombie rampant. Elle a des mines et des tirs. Honnêtement ça lui sert à rien à elle. Et aussi le fait qu'elle ait le triple chien. C'est vraiment une catastrophe. Donc vraiment c'est très très embêtant pour Annette au début. Et beaucoup de gens commencent juste à ne plus l'utiliser. Mais c'est une des plus puissantes. C'est vraiment une des plus puissantes. En tout cas on va passer au prochain survivant. Qui va être donc Daniel. Donc regardez la vidéo suivante. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Salut. Ciao. Ciao.